Midas est de retour dans la nouvelle saison et vous ne rêvez pas, certains joueurs ont réussi à le trouver sur la map de Fortnite et du coup on va voir comment faire pour nous aussi le trouver Pour ça on va aller dans un endroit secret qui vient tout juste d'être ajouté sur la map et que personne ne connait Pour rentrer à l'intérieur de cet endroit secret il faut faire un glitch avec la toute nouvelle arme de la saison et vous allez voir que à l'intérieur on va trouver Midas et surtout des informations très importantes sur le nouveau skin Midas qui vient d'arriver Parce que ouais sur Reddit il y a un utilisateur qui a publié une capture d'écran de Fortnite sur laquelle on peut voir qu'il a réussi à trouver Midas sur la map Et regardez on peut vraiment voir qu'il y a Midas qui est sur un requin dans la mer et c'est incroyable parce que c'est dans la nouvelle saison Et parce que ouais pour ceux qui se rappellent Midas il était arrivé sur Fortnite dans le chapitre 2 sauf qu'il s'était fait manger par un requin et depuis il avait complètement disparu Personne ne savait où est-ce qu'il était et là enfin dans la saison 4 du chapitre 4 il est de retour Du coup on va directement aller chercher Midas sur la map et justement j'ai fait une découverte incroyable J'ai demandé à la personne qui a trouvé Midas où est-ce qu'il faut aller sur la map et elle m'a répondu qu'il faut aller à la cascade Qui est à cet endroit là très précisément Du coup je suis allé voir et avec le mode rediffusion j'ai trouvé la cascade Et regardez en fait dans la cascade il y a un endroit qui est caché c'est incroyable C'est un tout nouvel endroit qui vient d'être ajouté et apparemment c'est là qu'on pourrait trouver le boss Midas C'est trop stylé on dirait un sort de temple caché sauf que comme vous pouvez le voir juste ici il y a une salle secrète avec à l'intérieur une statue de Midas Et c'est un truc de malade il y a vraiment une statue de Midas et du coup ça veut clairement dire que Midas est de retour Et c'est pas tout il y a un autre secret encore plus incroyable qui est caché dans cet endroit Et ça va nous permettre de trouver Midas sur la map de Fortnite Je vais vous montrer ça en fait on peut rentrer à l'intérieur de l'endroit secret directement en game normal Et pour faire ça il y a un glitch avec la toute nouvelle arme le roquette bélier pour pouvoir traverser la cascade et arriver dans l'endroit secret Je vais vous montrer comment faire ce glitch et vous allez péter votre crâne tellement c'est incroyable Déjà il faut récupérer un maximum de matériaux Voilà c'est bon j'en récupère et juste après je reviens à la cascade Je vais construire une rampe comme ceci pour me placer devant la cascade Et après il me reste plus qu'à utiliser le roquette bélier c'est parti 3, 2, 1 je tire avec le roquette bélier est-ce que ça va marcher ? Et quoi ? Ça a vraiment marché ? Regardez le glitch a marché et on est arrivé dans le nouvel endroit secret de la map On va aller voir s'il y a Midas à l'intérieur mais attendez on entend Midas qui parle C'est incroyable écoutez il y a vraiment Midas qui est en train de parler Et attendez regardez il y avait une bulle de texte Bon là elle a disparu mais ça veut dire qu'il y avait un boss juste à côté Et attends j'ai pas halluciné il y avait vraiment la bulle qui veut dire qu'un boss est juste à côté Et c'est peut-être Midas qui est à l'intérieur de cet endroit du coup on va aller voir Mais déjà comme je vous ai dit tout à l'heure on dirait vraiment que cet endroit c'est un temple Et peut-être que c'est le temple de Oro parce que dans le trailer de la nouvelle saison On a pu voir à un moment Cadotorn dans sa machine à voyager dans le temps Et il tenait dans ses mains le crâne de Oro Ça veut dire qu'il se passe quelque chose en rapport avec Oro Et justement il y a quelque chose que personne n'a remarqué sur le trailer C'est que sur la machine à voyager dans le temps il y a une date qui est affichée le 25 mars 2020 Et bah comme par hasard quand on regarde sur internet on peut voir que le 25 mars 2020 C'est la date exacte à laquelle Oro est sorti pour la toute première fois dans la boutique de Fortnite Peut-être que Oro est de retour mais déjà regardez juste ici il y a la statue de Midas Et il y a carrément une pièce entière qui est sur Midas Là ici il y a les coussins en or de Midas Il y a les objets qui appartenaient à Midas Son bureau, son affiche et sa statue Tout ça ça nous montre que Midas est de retour Mais maintenant il faut qu'on le trouve du coup on va monter l'escalier pour aller voir Ok donc là l'escalier il mène un étage avec plein d'endroits où on peut aller Mais déjà regardez juste ici c'est barricadé Bah ça sent vraiment mauvais quand un endroit est barricadé Souvent faut pas y aller mais vous savez quoi On va casser et on va aller voir Et peut-être qu'on va enfin réussir à trouver Midas Comme sur la capture d'écran que je vous ai montré Et c'est clairement possible parce que tout à l'heure on a entendu la voix de Midas Et on a même vu apparaître la bulle d'un boss Ce qui veut dire que dans l'endroit où on est actuellement il y a un boss quelque part On va voir si c'est Midas et si c'est le cas c'est incroyable 3, 2, 1 c'est parti je rentre directement dans la pièce Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur mais déjà vous entendez Il y a encore une fois la voix de Midas que l'on peut entendre c'est trop bizarre Ça commence à faire beaucoup de preuves que Midas est de retour Parce que dans cette saison pour ceux qui savent pas Quand on va à Eclipse Estate on peut trouver la main en or de Midas Et parce que ouais comme je vous avais expliqué Midas il s'était fait manger par un requin Et tout le monde pensait qu'il était mort Sauf que après ça il y avait certains joueurs qui avaient trouvé à un endroit sur la map La main en or de Midas comme vous pouvez le voir Et donc ça c'était dans le chapitre 2 Et depuis la main en or elle avait complètement disparu Et personne ne savait où est-ce qu'elle était Et c'est que maintenant dans le chapitre 4 Qu'elle est de retour dans un bâtiment de Eclipse Estate Et du coup si Midas il lui manque une main C'est clairement possible qu'on ait un nouveau skin Midas qui arrive dans la boutique Mais un skin qui aura une main en moins Et justement dans les fichiers du jeu j'ai découvert ce skin qui va très bientôt sortir Et qui ressemble beaucoup à Midas Et comme vous pouvez le voir il y a un détail incroyable C'est que le skin il lui manque une main qui a été remplacée par un gant robotique Peut-être que du coup c'est Midas On va essayer de trouver Midas Comme sur la capture d'écran que je vous ai montré tout à l'heure Et si ça marche c'est incroyable On est à l'intérieur de la dernière salle de l'endroit secret Et c'est là qu'on a entendu Midas parler Donc je vais me retourner Et peut-être qu'on va voir Midas ou même un autre boss Et ok je vais me retourner pour voir ce qu'il y a derrière moi Peut-être qu'il y a Midas Du coup c'est parti je me retourne Et non il n'y a rien du tout Mais c'est pas grave parce que je sais exactement où est Midas sur la map Et je vais vous montrer où il faut aller exactement pour le trouver Et vous allez être choqué L'utilisateur Reddit qui avait réussi à trouver Midas M'a renvoyé un message Il m'a dit qu'il avait retrouvé Midas Mais à un autre endroit de la map Et regardez c'est incroyable Il m'a envoyé une nouvelle capture d'écran Sur laquelle on peut voir qu'il y a le joueur Avec juste devant Midas Qui est dans la mer Et surtout encore une fois Il est sur le dos d'un requin C'est beaucoup trop stylé Et du coup je lui ai demandé Où est-ce que c'est sur la map Et bah regardez il m'a répondu que c'était à cet endroit là Très précisément sur la map Et du coup je vais directement y aller Et on va voir si je vais moi aussi trouver Midas Peut-être même qu'on va trouver Oro Et parce que ouais Il y a un secret incroyable Que personne n'a remarqué sur Fortnite Ecoutez bien je vais vous dévoiler La plus grosse théorie de la nouvelle saison Dans le chapitre 2 Quand on allait au requin Il y avait une prison avec des cellules Mais quand on rentrait dans l'une des cellules On pouvait voir des inscriptions vraiment bizarres Marquées sur le mur Et je pense que seuls les plus anciens s'en souviennent Parce que ça commence à dater A l'époque personne ne savait pourquoi il y avait ces inscriptions Et bah aujourd'hui Trois ans après on le sait enfin En fait c'était un calendrier avec des dates inscrites sur le mur Sauf que au mois de mars 2020 Le calendrier s'est arrêté à la date du 25 Et vraiment comme vous pouvez le voir Après le 25 mars tout est barré Sauf que comme par hasard le 25 mars 2020 Comme je vous ai expliqué tout à l'heure C'est la date exacte où Oro est sorti pour la toute première fois dans la boutique de Fortnite Et ok donc là vous commencez à comprendre C'est beaucoup trop bizarre Surtout qu'à chaque fois c'est la même date qui revient Et c'est pas tout Le 25 mars 2020 C'est aussi la date qui est inscrite sur la machine à remonter le temps de Kadotorn Dans le trailer de la nouvelle saison Et en plus de ça comme par hasard Kadotorn il tenait dans ses mains le crâne de Oro Et du coup c'est incroyable Parce que ça nous montre que tout est en lien dans l'histoire de Fortnite Et du coup la théorie c'est que peut-être que dans le chapitre 2 Oro était enfermé dans la prison du requin Et que du coup il comptait les jours dans sa cellule Sauf que Kadotorn est venu le libérer en utilisant sa machine à remonter dans le temps Et il l'a ramené dans le chapitre 4 Et c'est pas tout parce que j'ai fait une autre découverte encore plus incroyable Et là concentrez vous bien parce que vous êtes pas près du tout Vous allez voir que c'est vraiment un détail de malade qui confirme ma théorie C'est très important donc regardez bien cette scène Et dites moi si vous remarquez quelque chose On voit Kadotorn qui rentre dans sa base secrète avec le crâne de Oro Et qui l'ajoute à sa collection Et bah dans le chapitre 2 on a eu la même scène quand Midas est arrivé Midas était rentré dans sa base secrète avec le casque du chevalier noir Qu'il avait ajouté à sa collection Parce que ouais on pouvait voir dans le fond qu'il y avait énormément d'autres casques appartenant à d'autres skins Le trailer de Midas et de Kadotorn sont exactement les mêmes Et vous allez me dire c'est quoi le rapport avec Oro ? Et parce que ouais depuis tout à l'heure je parle de Oro Mais en fait c'est tout simplement parce que vous le savez Oro et Midas c'est la même personne Et du coup si Oro est de retour c'est que Midas il est aussi de retour Et maintenant enfin on va aller voir la preuve ultime que vous attendez tous Pour ça il faut venir à Eclipse Estate et rentrer dans le souterrain pour éliminer le boss Et quand c'est fait il faut récupérer la carte d'accès que le boss il droppe Et avec cette carte d'accès on peut ouvrir le coffre fort pour rentrer à l'intérieur Dedans il y a des vitrines avec parmi tous les objets la main en or de Midas Que je vous ai parlé tout à l'heure Et c'est la preuve que Midas est de retour Malheureusement il n'y a rien de plus J'ai cherché partout sur la map pendant plusieurs heures Mais je n'ai pas trouvé le boss Midas Les captures d'écran étaient donc fake La famille likez et abonnez-vous Ciao